Mindy est une petite fille qui a été adoptée à la naissance. Malheureusement, elle a grandi dans un foyer où son frère et sa sœur adoptif, les enfants biologiques de sa mère adoptive, l'a détestée absolument. Mais c'est à la mort de sa mère que les choses ont pris une tournure encore plus blessante. C'est une histoire de tristesse et de cruauté. Mais aura-t-elle une fin heureuse ? Ou Mindy était-elle destinée à se sentir mal aimée et indésirable toute sa vie ? Avec ses cheveux crépus et son teint naturellement bronzé, Mindy était une belle jeune fille. Elle avait des yeux profonds et chocolatés et un sourire qui illuminait la pièce. Elle était une merveille. Mais elle ne ressemblait en rien au reste de sa famille. Tous les membres de sa famille avaient la peau pâle, les cheveux roux et le visage plein de taches de rousseur. Alors que Mindy était grande et élancée, son frère et sa sœur étaient petits et trapus. De même, sa mère avait des cheveux bouclés et touffus, alors que ceux de Mindy étaient naturellement lisses. Ce dont Mindy était certaine, c'est qu'elle avait été adoptée. Sa mère a toujours été honnête avec elle à ce sujet. Elle avait vu Mindy alors qu'elle était bénévole dans un orphelinat et s'était immédiatement attachée à la petite fille, décidant de la ramener à la maison et de l'intégrer à sa famille. Son mari était récemment décédé alors qu'il revenait d'une importante réunion d'affaires et elle avait besoin de quelque chose dans lequel investir ses efforts et son amour. Et elle voyait en Mindy la distraction parfaite. Mais en ce qui concerne Mindy, son frère et sa sœur l'ont toujours détestée. Ils la harcelaient sans pitié dès qu'ils en avaient l'occasion. Sa mère a commencé à fermer les yeux sur le fait que son mari, décédé depuis longtemps, lui manquait et qu'elle retombait lentement dans la dépression. C'est à ce moment-là que Mindy a commencé à sentir qu'elle n'était pas aimée et qu'elle était encore moins désirée. Elle a grandi en pensant qu'elle était un fardeau qui n'avait sa place nulle part et c'est une chose vraiment difficile à ressentir pour n'importe qui, surtout pour une jeune fille. Un jour, alors qu'elle était au lycée, les choses ont empiré. En fait, c'était le début d'un cycle infernal qui aurait pu causer la faim de Mindy. Le principal a appelé Mindy et son frère et sa sœur ont été convoqués au bureau. Il y avait des nouvelles dévastatrices. Leur mère était malheureusement décédée d'une crise cardiaque. Tout le monde était surpris et il n'y avait aucun moyen de l'empêcher. Mais les trois enfants étaient dévastés. Le frère et la sœur se sont serrés dans les bras et ont pleuré, mais Mindy devait se débrouiller toute seule. Ils n'ont pas eu une once de pitié pour elle et n'ont même pas regardé dans sa direction. Ils ont été confiés à une tante et un oncle qui sont venus vivre avec eux dans leur grande maison familiale. Les préparatifs de l'enterrement ont commencé et Mindy a été mise à l'écart par tout le monde, n'ayant même pas l'occasion de dire ou de faire quoi que ce soit lors de l'office pour sa mère. Non, elle n'était peut-être pas sa vraie mère, mais elle avait toujours été une mère pour elle. Et tous les jours, Mindy pleurait. Oui, elle était triste d'avoir perdu le seul et unique parent qu'elle avait connu, mais elle se sentait aussi complètement seule et solitaire. Les funérailles ont eu lieu et personne n'était là pour la serrer dans ses bras ou la réconforter. Elle était presque comme un mal nécessaire qu'il fallait juste inviter par formalité. Lorsque le moment est venu de lire le testament de sa mère, Mindy se tenait tranquillement au fond de la pièce, tandis que le reste de sa famille adoptive était rassemblée autour du bureau de l'avocat. Celui-ci a énuméré les objets qui reviendront aux différents membres de la famille et son frère et sa sœur ont hérité chacun de 20 000 euros, ce qui les a réjouis. Mais Mindy, eh bien, Mindy n'a rien eu. C'est à ce moment qu'elle a craqué. Il n'y a pas eu d'explosion, pas d'action irréfléchie ou violente, mais Mindy a craqué émotionnellement et après avoir emballé quelques affaires, elle a quitté la maison pour vivre dans la rue. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, en dormant dans des embrasures de porte, en volant et en se battant pour avoir de la nourriture et en faisant ce qu'elle devait faire pour s'en sortir. Et pendant tout ce temps, personne n'est venu la chercher. Ni l'alcool, ni la drogue, ni les hommes ne lui ont donné ce sentiment d'amour, d'acceptation ou d'appartenance dont elle avait tant besoin. Ce n'était vraiment pas une vie du tout. Mais un jour, quelque chose a changé. Il n'y a pas eu de grand moment d'éveil, Mindy a juste réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre sa vie comme ça. Elle devait faire quelque chose d'elle-même. Alors, en fille superbe et déterminée qu'elle était, elle a travaillé dur pour se remettre sur pied, trouvant d'abord un emploi, puis un endroit où vivre, puis retournant même à l'école, où elle a découvert qu'elle avait une véritable passion pour le droit. Elle a donc suivi cette passion, consacrant tout son temps et ses efforts à obtenir des diplômes de plus en plus nombreux, jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi dans un petit cabinet d'avocat. Mindy a gravé les échelons au cours des années qui ont suivi, jusqu'à devenir associée du cabinet, qu'elle a finalement quitté pour ouvrir son propre cabinet. Forte de son expérience et de sa formation, elle a eu beaucoup de réussite en tant qu'avocate et a commencé à gagner beaucoup d'argent. Mindy s'est vraiment reprise en main et a transformé son destin. Un jour, Mindy a reçu un appel téléphonique d'un autre avocat, l'informant que son frère adoptif était décédé dans un malheureux accident alors qu'il était en vacances. Un peu confuse quant à la raison pour laquelle elle avait été contactée et pas particulièrement bouleversée par la nouvelle, elle a insisté auprès de l'avocat pour en savoir plus, mais il n'a pas été très coopératif. Voulant montrer qu'elle avait fait quelque chose d'extraordinaire de sa vie, Mindy est allée aider à nettoyer sa maison avec sa sœur. Il était célibataire et n'avait pas accumulé beaucoup d'affaires, c'était donc un travail assez rapide. Sa sœur a jeté un coup d'œil à Mindy et s'est moquée, ne la saluant même pas et ne la remerciant pas après que Mindy lui ait présenté ses condoléances. Oui, elle était toujours la personne insolente et antipathique qu'elle avait toujours été. Pas un mot n'a été dit entre elles pendant qu'elles fouillaient dans les affaires de leur frère, sa sœur prenant avidement tout ce qui semblait avoir de la valeur. Le silence fut rompu lorsqu'elle poussa une grosse boîte de dossiers vers Mindy, lui disant qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Imperturbable face à ce traitement froid, Mindy a ramassé le carton, l'a ajouté à la petite pile d'autres choses dans sa voiture et est partie. Elle en avait fini avec cette partie de sa vie, pour de bon maintenant, avec un peu de chance. Elle était loin de se douter à quel point son destin allait changer. Tard un soir, dans son bureau, Mindy a commencé à regarder dans les dossiers, espérant se débarrasser des trucs inutiles. Mais au bout d'une heure environ, elle a vu quelque chose qui a attiré son attention. Le testament de sa mère. Il lui a fallu plus que quelques instants pour décider si elle allait l'ouvrir et y jeter un coup d'œil. Mais la curiosité a pris le dessus. Elle a lentement déplié le document et a commencé à lire. Il n'y avait rien d'exceptionnel sur la première page, juste le charabia juridique habituel, que l'on s'attend à trouver dans n'importe quel testament. Mais lorsqu'elle est passée à la page suivante, Mindy est restée bouche bée. Ce qu'elle a vu sur cette feuille de papier l'a secouée au plus profond d'elle-même. Il l'a amenée à se demander si sa vie aurait pu être différente si elle avait eu connaissance de ce document toutes ces années. Oui, sa mère avait laissé 20 000 euros à chacun de ses enfants biologiques. Mais c'est ce qui a suivi qui a profondément ébranlé Mindy. Elle avait passé toute sa vie à penser que sa mère ne se souciait pas assez d'elle pour lui laisser quoi que ce soit. Mais en réalité, elle avait laissé à Mindy le cadeau le plus précieux et le plus étonnant de tous. L'ensemble de ses biens. Le mari de sa mère était un riche banquier et il y avait beaucoup d'argent dans le patrimoine. En fait, ce patrimoine valait maintenant 4,8 millions d'euros. Mindy a relu le testament plusieurs fois juste pour être sûre de l'avoir lu correctement. Mais c'était là, noir sur blanc. C'était clair et même si sa sœur en entendrait sans doute parler et contesterait la générosité de leur mère, les chances qu'elle annule le testament étaient pratiquement inexistantes. Et c'est à cet instant que Mindy a réalisé deux choses. Premièrement, elle était désormais riche au-delà de ses rêves les plus fous et pouvait vivre dans le confort tout en poursuivant sa passion du droit. Deuxièmement, et c'est de loin le plus important, sa mère devait l'aimer inconditionnellement pour lui avoir laissé la totalité de ses biens par testament. Et c'était ce qui comptait le plus. Mindy a essuyé les larmes de ses yeux. Être aimée était vraiment important pour elle, plus que toute autre chose. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Et comment auriez-vous réagi en apprenant que vous aviez reçu par testament un cadeau aussi généreux et susceptible de changer votre vie ? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos opinions dans les commentaires. A bientôt les amis, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada